... Ils pourront désormais reposer en paix. Les corps des cinq militaires disparus dans l'attaque de Grabeau ont été remis hier à leurs familles respectives. Les droits des consommateurs du monde entier célébraient aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils dénoncent la non-concordance des politiques de prix de vente. Enfin, six soldats tués hier aujourd'hui dans un attentat au Caire en Égypte, l'attaque visait un barrage de la police militaire. Bienvenue, bonsoir à tous. Tout d'abord, ces images de la cérémonie funéraire hier des cinq militaires qui ont trouvé la mort lors de l'attaque de Grabeau dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Certains, faut-il le rappeler, étaient en intervention sur l'axe Sakassou-Tiebissou dans le cadre d'une mission contre les coupeurs de route, tandis que d'autres étaient en service aux bataillons de sécurisation de l'ouest. Leurs dépouilles ont été remises à leurs familles respectives. La cérémonie s'est déroulée à l'ancien camp d'Akuédo. Toujours en image, un tout autre sujet. Le lancement aujourd'hui à Bouaké du recensement général de la population et de l'habitat. Il s'agit de dénombrer les populations vivant en Côte d'Ivoire. Le RGPH 2014 va également permettre de réaliser des projets de développement mieux adaptés aux réalités démographiques des différentes localités du pays. Coût de l'opération, plus de 12 milliards de francs CFA. Samedi 15 mars, c'est la célébration de la Journée mondiale des droits des consommateurs. Au nombre de ces droits, on peut citer notamment le droit à la sécurité ou encore le droit à l'information. Ici en Côte d'Ivoire, les consommateurs sont unanimes. Ils dénoncent la non-concordance des politiques de prix de vente. Le point avec Grasse Kando. Le consommateur est celui qui emploie un bien ou un service pour satisfaire un besoin. Pour les consommateurs rencontrés, il n'y a pas d'harmonisation des prix au niveau des produits. J'ai constaté que dans la ville de Soubré, les choses sont très chères. On dirait que Soubré ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire. Quand tu fais une comparaison de Gagnon à Soubré, tu trouveras qu'il y a une très grande différence des prix. Le riz, c'est l'aliment que tout le monde consomme. Et que vous soyez du lard, bêté, c'est l'aliment consommé le plus. Même quand on dit que le riz a diminué, quand tu arrives au marché, c'est tout à fait le contraire. Selon le président de la Fédération ivoirienne des consommateurs, le consommateur doit être son propre contrôleur. Et pour 2014, il annonce le réveil des consommateurs par le boycott des produits qui ne respecteraient pas les prix officiels. Un opérateur économique qui décide d'augmenter le prix de sa marchandise, je demande à la population le boycott. Et tout simplement, 72 heures de boycott, aucun opérateur ne peut résister. Donc, ce n'est pas la peine de rester dans nos salons de ce plein pour dire la vie est chère. Cessons d'être des consommateurs des salons. Réveillons-nous désormais. Pour cette 31e journée mondiale des droits du consommateur, les Ivoiriens souhaitent la réglementation et la protection des droits du consommateur afin d'améliorer son quotidien. 3 milliards de francs CFA, c'est la somme qu'il fallait mobiliser hier lors du Grand Cabaret du Chœur, le gala de bienfaisance de la Fondation Children of Africa. Cette enveloppe va servir à équiper l'hôpital Mère-Enfant de Bingéville. Plusieurs personnalités du monde du 7e art et de la science ont participé à cet élan du Chœur. Un petit tour à présent à l'intérieur du pays. Le village de Siakakro, dans le département de Anibillekro, est désormais électrifié. C'est une initiative du Conseil régional de l'Indénier du Hablin. On fait le point tout de suite avec Mamadou Kouassi. Pendant plusieurs décennies, la population de Siakakro, village situé dans le département d'Anibillekro, ont caressé le rêve de voir leur ménage être alimenté par le courant électrique. Et depuis quelques jours, ce rêve est devenu une réalité. Pendant la nuit, on peut travailler et on peut écouter avec le courant. On ne pédale pas, ça fait plaisir. En tout cas, le courant est allumé. Nous tous, on est content. On était heureux. Nous, Maman, on ne savait pas qu'on allait voir le courant. Si elle gagne quand je la tais, je peux me débrouiller avec parce que je fais juillet de mille. Cette réalisation d'un coût de 110 millions de francs CFA et du Conseil régional de l'Indénier du Hablin, en mettant sous tension ce village de 8000 âmes, le président du Conseil régional a rappelé le projet de développement pour le bien-être de ses administrés. Il ne faut pas que pour des pathologies qu'on peut régler sur place, les gens aient à se déplacer sur 60-100 kilomètres avec les risques que cela comporte. Donc il y aura dans ces centres hospitaliers locaux, là, une radiologie, l'ophtalmologie, un cabinet dentaire et puis une petite surgie. Tous les chefs-lieux de sous-préfecture qui auront chacun un collège et à terme, nous allons programmer un collège dans les gros centres réculés. Des actions saluées et encouragées par le préfet du département d'Agnibileko qui invite les parents à scolariser les jeunes filles et à déclarer la naissance des enfants. Siakabamba demande aux populations de se mettre au travail afin d'assurer leur autonomie financière. Les populations ont exprimé la gratité au président de la République, Alassane Ouattara. Elles ont émis le vœu de voir la fin des travaux de construction de la maternité et la réhabilitation de l'école primaire du village. Une bibliothèque dite verte et du matériel d'entretien remis à l'école primaire publique d'Anga de la commune de Kokodi, ce don de l'organisation non-gouvernementale Afrique Environnement vise à éduquer les écoliers afin d'avoir dans les prochaines années une génération éco-citoyenne. Les explications de Franck Kouadio. Épepe Kokodi Danga, ambiance particulière dans la cour du matériel de nettoyage des pots de peinture des poubelles, de quoi améliorer le cadre d'études. C'est un don de l'ONG Afrique Environnement qui œuvre pour la création d'une génération d'éco-citoyens. Il y a un réel besoin, un réel besoin surtout d'éducation au niveau de l'environnement. À mon avis, les actions de sensibilisation seules ne suffisent pas. On sensibilise les adultes, mais c'est trop compliqué. Il faut partir à la base. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer cette ONG en initiant des projets qui concernent les enfants de la maternelle à l'école primaire et ainsi de suite. Ajouter au matériel d'entretien une bibliothèque verte, des livres pour mieux promouvoir la lutte contre les salubrités. Élèves et encadreurs se disent satisfaits. Nous sommes engagés, les enfants et nous, dans le maintien en état de propriété de notre milieu de vie. Nos efforts ont été récompensés. Ça me fait trop plaisir de concevoir dans l'eau de l'ONG Afrique Environnement, car avec ce lot, on pourra vendre plus propre notre école. Satisfaction et volonté de mieux faire, le PP Kokodi Danga a été lauréat 2014 à du prix Anassure, de l'école la plus propre. Encouragement donc de la part de l'ONG Afrique Environnement, qui depuis 2013 a offert des quêtes de propriété de l'environnement à 39 établissements scolaires. En Égypte, c'est la seconde fois en deux jours que l'armée est visée au Caire. Six soldats ont été tués aujourd'hui dans un attentat qui a visé un barrage de la police militaire au nord-est de la capitale. Cinq soldats égyptiens postés à un point de contrôle au Caire ont été tués samedi par des tirs d'assaillants non identifiés. Cette nouvelle attaque survient deux jours après celle ayant visé jeudi des militaires escortant un bus de l'armée, faisant un mort. Les forces de sécurité égyptiennes sont de plus en plus souvent des cibles depuis la destitution de Mohamed Morsi par l'armée en juillet 2013. Des centaines d'Algériens contre un quatrième mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Ils ont défilé dans le calme aujourd'hui à Alger pour un changement de système dans le pays. Jérusalem de plus en plus a couteau tiré avec Beyrouth. L'artillerie israélienne a visé hier une infrastructure du mouvement chiite Hezbollah dans le sud du Liban. Une offensive en riposte à l'activation d'un engin explosif au passage de soldats israéliens à la frontière. Un poste d'Israël à une attaque du mouvement chiite Hezbollah contre une patrouille de l'armée israélienne. Dix obus sont tombés sur une zone frontalière du sud-Liban non-habité sans faire de victimes dans les régions de Bostra et de Alta. Cette incidence survient peu après la confrontation brève mais intense entre Israël et le djihad islamique à Gaza en début de semaine. Et toujours au Liban, un mort et trois blessés aujourd'hui par des roquettes tirées à partir de la Syrie sur des bastions du Hezbollah chiite dans l'est du pays. Un acte délibéré de la part d'un pilote expérimenté, c'est ce que concluent aujourd'hui les autorités malaisiennes au vu des premiers éléments de l'enquête relative à la disparition il y a une semaine du vol MH370. Les mouvements du vol MH370 du Boeing de la Malaysia Airlines disparus il y a une semaine après avoir brusquement quitté sa trajectoire ont été provoqués par une action délibérée selon les autorités malaises qui n'ont cependant pas confirmé un détournement. Au cours d'une conférence de presse, les autorités indiquent que les systèmes de transmission des données de l'avion ont été désactivés mais que les contacts satellites ont été relevés pendant plus de 6h30 après la disparition de l'avion des écrans radars civils. Les recherches continuent. La tension est à nouveau montée d'un cran aujourd'hui entre Kiev et Moscou à la veille du référendum sur le statut de la Crimée. L'Ukraine accuse la Russie d'avoir envahi militairement son territoire en déployant 80 soldats, des hélicoptères et véhicules blindés dans un village situé juste de l'autre côté de la frontière entre la Crimée et l'Ukraine. En Féropole, la capitale de la Crimée, des voitures défient l'arborant le drapeau russe comme si rien ne pouvait désormais inverser le cours de l'histoire. Des manifestants pro-ukrainiens veulent encore y croire et dénoncent le référendum de dimanche qui devrait enterriner le rattachement de la péninsule à la Russie. Particulièrement inquiète, la minorité tatare, persécutée et déportée sous Staline, a appelé au boycott. Nous n'avons pas besoin de la Russie, nous n'avons pas besoin de leur aide ou de leur protection, nous n'avons besoin de la protection de personne, il n'y a que les troupes russes ici, ce ne sont pas les nôtres, nos troupes sont dans nos bases. Des troupes qui seraient fin prêtes au dire du président ukrainien qui assistait hier à des manœuvres militaires près de Kiev. En dépit du fait que le précédent gouvernement a tout fait ces dernières années pour détruire notre armée, notre armée existe. Elle est prête à protéger et à défendre l'Ukraine. Après l'échec vendredi à Londres de la rencontre de la dernière chance entre les chefs de la diplomatie russe et américain, la sécession de la Crimée semble inévitable. La feuille de route que le président russe avait dictée à son ministre des Affaires étrangères ne laissait de toute façon aucune place à la négociation. Le président Poutine n'est prêt à prendre des décisions concernant l'Ukraine qu'après le référendum de dimanche. Moscou a par ailleurs démenti vouloir envahir les régions russophones d'Ukraine alors que des milliers de soldats russes sont massés à la frontière. La fédération de Russie n'a pas et ne peut avoir de projet d'invasion des régions du sud-est de l'Ukraine. Mais dans le même temps, le premier ministre pro-russe de Crimée soufflait sur les braises. Sergei Aksyonov a appelé les russophones d'Ukraine à suivre l'exemple de la péninsule en demandant leur intégration à la Russie. Dans ces régions de l'est de l'Ukraine, la tension est encore montée d'un cran la nuit dernière après la mort à Kharkiv d'un militant pro-russe et d'un passant tué dans une fusillade entre nationalistes ukrainiens radicaux et partisans de Moscou. Le Kremlin, qui a rappelé qu'il se réservait le droit de protéger ses compatriotes en Ukraine, a immédiatement demandé à Kiev de déclarer hors la loi ses groupes nationalistes. La Russie, qui justement a mis son veto à une résolution occidentale dénonçant le référendum de demain, dimanche 16 mars, en Crimée. La Chine, quant à elle, s'est abstenue, isolant encore un peu plus Moscou dans ce dossier lors d'un vote au Conseil de sécurité aujourd'hui. Merci à vous de toujours suivre RTI 2. On se retrouve demain, dimanche 16 mars. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501